et bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la frogat tv ligue saison 6 en partenariat avec n cover je suis accompagné de ista et de benny benz pour cette finale lourd bracket le vainqueur affrontera en bo5 cinq camarades nous sommes dans les draps de la première game nous en avons parlé juste avant de ce ban chen et de ce ban lican de la part de adonores ils sont revenus à des classiques un pour lutter pour jouer et lutter contre zéro respect qu'est ce que vous en pensez de cette ouverture de draps des deux côtés là ouais très classique le bas de mars également qui est quelque chose qui avait été fait très souvent par par zéro respect contre adonores sur les sur les games précédentes mars avait été régulièrement ban donc non pour l'instant il n'y a aucune surprise là dessus et il se tape pour les pics attention cette ouverture snap void c'est devenu du classico classique de la de la meta quoi c'est pas d'héros qu'on va présenter de nouveau effectivement tu as parlé de cette batte qui est en plus un pic ban à la batte de zeppelin tu en parlais en pregame prof mais cette lina qui est devenue en cette fin de méta plutôt d'ailleurs plus qu'en milieu ou en début de méta mais qui est devenu un first pick largement viable entre des lina qui peuvent être joué mille et des lina qui sont joués en p4 en p5 rien de trop surprenant pour le moment pas de grosse surprise sachant que alors il y est je crois que j'avais une j'avais une stat on n'en a pas forcément parlé dans le prix et dans l'après game mais la snap fire c'est l'héros le plus contesté le plus pic surtout en fait des de cette de cette division le plus contesté ça reste le face et zone mais le plus pic c'est la snap fire donc et en deuxième contest on a le mars donc vous voyez on a encore ce trio de héros qui arrive à être pique ou à être conteste très très régulièrement et ce pas si il va il va passer mais pour deux de ces trois là mais le mars lui ne passe pas pour le moment le pangolier a été été ban comme on l'avait également évoqué alors celui qui n'a pas été ban et qui avait été ban énormément de fois par zéro respect c'est le magnus le magnus est toujours vivant donc je sais pas si ça reste une option du côté à d'honores mais en tout cas il est toujours disponible il est toujours disponible ce magnus c'est vrai que ça c'est intéressant systématiquement ban à chaque fois ok c'est pas pour les annoncés en aile ça par exemple bah c'est aussi pas mal combat trader légion commander c'est un héros que zéplein joue donc tu mets un lasso battu mais lui de laisser et puis il ya plus de l'assaut donc tu as déjà deux stone ils sont dispels par un par l'alc donc quand tu sais que le mec en face on joue tu dis pourquoi pas pourquoi pas le ban donc qu'ils aient plein joué de la badon au lieu de la lc je pense qu'ils joueraient je pense qu'ils auraient ban à badon plus que le c'est mais on va battre qui était picto oui mais bon snap fire void tu as des dégâts dans la chronosphère donc même si le void est pas forcément incroyablement bien s'il pose une belle chrono et que la snap bombarde par dessus pour un sens 0 sp il n'y a pas de support défensif pour sauver quelqu'un qui se ferait qui se ferait chronosphère on a un ck qui vient d'être ban on en avait parlé un tout petit peu il en a pas mal joué déjà dans ses playoffs on a déjà joué 3d ck dans ses playoff cry donc sur ses cinq games il a joué 3 3 ck il a gagné contrat d'honores sa game de ck il a perdu contre cinq camarades vous savez très intéressant de voir si si adhonores notamment sur la gamme 2 laisse passer ses cas aussi les deux nouveaux bannes et le voile spirit qui arrivait alors probablement le voile spirit d'un td ouais mais quoi que pas forcément ça peut ne pas être un voile spirit mid peut être un voile spirit offline il ya certaines équipes pro qui le jouent même en p4 alors il a presque disparu en p4 mais en offline mtd quand même très très chaud du voile spirit donc c'est un peu surprenant de voir d'autres humains entre ce trait on en parlait j'étais un peu surpris de pas le voir arriver bah le voilà alors c'est zéro mais petit prend et ben adhonores du coup prennent un héros de zéro respect j'allais réagir à tes propos et ça en disant que toi tu l'aurais bien vu du côté de adhonores justement pourtant pour l'agression de zéro respect et finalement c'est zr qui va le prendre je crois que taichi ont joué du très rond assez régulièrement donc donc ça c'est un bon héros en paix il en joue au moins ces derniers temps il en a beaucoup beaucoup joué au début de la 7.24 mais là il en joue quand même beaucoup moins ok 27 je sais plus où on en est il y a eu tellement de patchs récemment c'est vrai qu'ils n'arrêtent pas ils n'arrêtent pas d'ailleurs il y en a tellement que ça fait tellement longtemps qu'on a oublié qu'on était toujours sur le même patch depuis six mois mais ça va pas lire l'échrac ça sera celui de joujou de joural ouais qu'est ce que c'est là de chaque côté ouais c'est impressionnant ça veut se rentrer dedans assez on va vraiment avoir du fight et normalement on va avoir beaucoup de sang et de larmes comme l'aurait dit un certain premier ministre britannique mais là dessus ça va ça va se rentrer dedans et ça va fight normalement ça doit pas être une gamme passive avec cette batrider avec ce l'échrac on va vouloir vite prendre des pick-off et des bâtiments pour push les bâtiments tu en parlais tout à l'heure il se t'a cette volonté de casser de la brique assez rapidement là avec l'échrac tu as quand même le destructeur par excellence donc donc on a vraiment un tool de push qui est vraiment qui est vraiment chouette pour du côté et je me demande où va être joué ce spirit breaker de la part de la donna res ça c'est en position 4 ouais en position 4 pourquoi pas ouais en offliner parce que c'est snow qui en joue beaucoup en offline donc du côté de zdr donc ça peut être intéressant de le savoir moi je ne serai pas surpris vu que vas-y ben yves non j'ai dit on a balle le 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 sven de cry qu'il avait joué dans la game 3 contre contre adonores et qu'il avait bien fait fonctionner donc peut-être que adonores voilà encore une fois retenu la leçon et a préféré ban ce ce sven ben là on a déjà on a les trois héros que quand on a trois des héros de de cry qui ont été ban le ck le sven et le lican même si le lican il n'aura pas l'occasion de le jouer je suppose dans ces play-off je pense qu'on lui laissera jamais l'occasion de le jouer sauf si peut-être équipe adverse même deux héros en grande finale il pourrait tenter une laisser passer dit quand même si tu gagnes on est en bas de le lican en première phase généralement tu vas pas changer tes bannes donc lui quand un très 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 peu de chances de passer face à ça c'est d'erre il avait joué quoi il avait joué un riki aussi face à face à adonores il n'avait pas fonctionné j'ai du mal à le voir j'ai du mal à voir un bout de ce coeur qui avait fonctionné après on est dans un draft très early très rentre dedans donc ça pourrait fonctionner dans le sens où c'est pas un car il est de game où tu dois attendre 20 ou 25 minutes avant de rentrer dans un fight ça va pas être un anti-image ça va pas être une usa donc si tu veux justement rentrer très vite prendre des bâtiments très vite faire des kills très vite pourquoi pas mais pour l'instant on voit beaucoup de bloodseeker offline plus que carré je serais très surpris de voir un bloodseeker carré là où pour moi je voulais revenir sur ce pic voids spirit on pense tous à peu près que c'est mtd et une chose c'est quand même td pourrait choisir son match up parce que c'est lui qu'elle la speak il sait qu'il joue face à l'échrak normalement donc il sait si votre spirit face à l'échrak c'est bon c'est pas bon et si pour lui il n'est pas en conflit quoi si considère que voids spirit face à l'échrak c'est pas un c'est pas une bonne idée il pourrait décider de partir sur un autre héros il ya toujours cette possibilité là et je crois que zeppelin joue du voids spirit offlane donc on pourrait avoir quand même une sorte de c'est un pic à blanc de la part de de adonores en début de deuxième phase mais qu'on pourrait finalement replacer en offlane au lieu de l'avoir au vide et d'avoir un match up mid un peu plus convenable il en joue effectivement un petit peu zeppelin des voids spirit offlane donc c'est pas c'est pas incohérent après il était il est tellement à l'aise comme le disait tout à l'heure c'est comme quand tu vois alors il faut que je prenne un exemple d'une équipe pour agresser toute l'agression d'adonores la dispersion tu n'as pas de quoi la break actuellement ça serait pas une mauvaise game de resking ou potentiellement c'est pas une mauvaise game de resking je sais pas où ils vont prendre la dro c'est un peu fragile dans le sens où ton héros le plus tanky en début de partie c'est le très grand donc va falloir que le sera que sorte vite du stuff alors si ils commencent à 6 0 respect devant dans la game ça va être un bulldozer les très dur à arrêter mais s'ils sont pas devant une chronosphère sur la dro et la dro meurent dans tous les teamfights l'attention il ya l'aîné dans la douleur mais c'est vrai que à votre lyrique du stand fire le vote spirit la charge et spirit breaker bon si tu es attentif tu peux le guêche mais quand même il y en a des tools pour aller chercher cette dro là dessus là clairement la dro c'est attendez c'est pas nous qui allons nous faire rentrer dedans vous allez boire bar vous allez boire tout ce que vous voulez c'est nous qui allons vous courir après on va vous tabasser ou vous partirez jamais ouais clairement baron 3 2 no as et 0 respect ces deux équipes qui sont plutôt agro généralement donc là où leur opposant potentiel en finale que ce soit d'azdr ou ad honores ont très bien su montrer qu'ils avaient joué un drap de temporisation plutôt relaxé en mode on va pas prendre de team fight de gros team fight sauf si on doit défendre les tours mais sinon on force rien c'est et on va prendre le sardar donc ça sera bien le vote spirit de mtd et le sardar de zéplein qui va arriver pas pris de spectre dans le sens où il y avait encore viper d'eau verte côté ad honores donc c'est un peu embêtant est à ce sardar qui est pas un matchup évident pour un trait en dro non plus parce que traitement ça envoie tellement des claques voilà avec un spirit breaker il n'a pas intérêt à être en top position à notre ami notre ami d'aïchi là je suis tout à fait d'accord puis franchement sardar sur la ligne en ce moment je trouve que c'est tellement dur à sortir de la ligne ça arrive ça va traiter leur compte fasse cette voie c'est dur un bat rider contre fasse cette voie dans face de l'aide je ne soyez pas surpris si vous voyez un level 2 de thème d'élégion et que la bat rider met un petit coup de stékin apalme et puis là d'un coup tu as un time d'élégion qui part et la bat rider ne peut plus mettre de stékin apalme pendant suffisamment de temps donc le void il va perdre toutes ses charges et c'est gratos c'est vraiment un matchup faut juste prendre un point très tôt dans le time d'élégion et c'est bon benny benz avant de la guerre oui oui mais je vais aller te poser une dernière question selon toi avec les draps qu'elle trappe tu préfères avant de rentrer dans cette game je l'attendais à donores à donores pour ce draft et bah merci à toi benny ben on se retrouve après la game pour justement l'analyse post game et il s'est à on va pouvoir partir à deux dans la game donc toi tu verrais qui de basista là après avoir vu les drafts je pense que le draft à donner c'est plus simple à jouer par contre s'ils aider arrivent à ne serait-ce que enfin s'il est dans nos restes leur donne ne serait-ce que la main en face de ligne 0 respect ils vont prendre le bras ils vont prendre l'épaule ils vont tout prendre ils vont jamais c'est un peu ce que m'avait dit hier c'est à chaque fois il me dit ouais zr c'est pas forcément sur la prise de battre est sur la prise de high ground où ils sont plus forts et c'est ce que c'est compliqué mais généralement en fait les becs à la vingt-cinq la game à on vient de me dire que la game est en pause c'est pour ça qu'on n'est pas là dedans mais yu yu il me disait ouais mais à la vingt-cinquième minute ils sont dans la fontaine adverse donc c'est pas si grave que ça quand tu es dans la fontaine adverse généralement c'est que tu prends des kills donc c'est toujours le principe de zr et tout à l'heure de l'effet défensif du tréant mais quand tu commences à prendre le contrôle d'une carte c'est un peu c'est un peu le même genre de héros que des routes ils vont contrôler des zones si tu commences à être devant et que tu as un tréant les adversaires ne prennent plus tour et donc tu peux vite dit dit ont fermé donc faut quand même faire très attention à sa côté à donner s ils ont une bonne gestion mais en général de la macro et de la carte s'ils arrivent à bien gérer je pense qu'ils vont finir par prendre là dessus va falloir faire attention à ça quand même clairement clairement je sais plus ce que je voulais dire j'avais une phrase en tête mais j'avais une idée mais j'ai complètement oublié c'était cette snap je crois qu'ils jouent et 5 est ce que que tu penses que atouf même s'il joue p4 avec un bara par à p4 ça trouve pas forcément du ferme très rapidement si ça débloque pas des kills est ce que tu penses qu'on pourrait avoir un izan qui serait plus p4 dans cette game c'est voir la game en plus je pense ça dépend beaucoup des parties il ya des équipes dans lesquelles le position 4 et le position 5 en fait assez naturellement vont échanger leur rôle au fur et à mesure de la guerre enfin de la guerre la mesure de la game oui c'est une guerre c'est une sorte de guerre quand même on est on est quand même sur un sur un jeu on se tape dessus bon heureusement ça reste mais sinon c'est pas la vision parce que sinon on va vite s'emmerder mais moi tu vois quand je reviens sur les drafts juste le pic draw il faut être en confiance pour moi pour jouer cette drogue je vois pas si t'es pas en confiance du pic pas draw pour moi dans le draft c'est sacrément fragile l'image ça ouais un peu peur ce soir d'art je vais être très honnête mais heureusement on n'est pas sur heureusement on n'est pas sur le lifestealer je sais pas si tu vois les lifestealers qui sont en pause avec la gueule qui est complètement bug ça ça fait encore plus inquiétant mais là le slander qu'est-ce qu'il s'amuse à faire des un petit peu dans le regard c'est vrai dans le regard il ya des choses il ya des comparaisons joli corne joli barbe la drogue qui vient de se reconnecter de la part de cry et c'est bon on va pouvoir lancer la game bon ça va être serré d'un côté comme de l'autre j'espère que qu'on va avoir un bo3 serré dans le tour un petit peu comme on avait pu avoir au début j'espère que pour les fans de zr bah zr se qualifiera et pour les fans du ufc isen je suppose qu'ils sont encore très présents dans le chat comme la saison précédente on les verra on les verra gagner qu'on verra adonores gagner bien sûr ça va être compliqué quand même je pense que c'est sacrément serré et peut-être plus serré que l'an dernier ce ce bo3 la grande finale l'an dernier je voyais adonores vainqueurs plutôt favoris l'as pour l'instant et d'ailleurs je les sens un peu meilleurs et je trouve qu'ils ont plus de réponses à zr la adonores que l'an dernier ça va être intéressant en tout cas on a vu l'équipe on a peur de le joueur il y a personne qui déjoue ça peut évoluer dans le BO mais l'équipe va jouer l'agression va jouer on va pas forcément jouer en réponse à l'adversaire il n'y a pas beaucoup de counterpick dans cette phase de draft ce qui est assez notable on pourrait considérer que le fastless void est un counterpick à la Batrider sur la phase de lane mais qu'après c'est un peu l'erreur dans le sens où tu es obligé de faire des items de statu résistance avec ton fastless void mais c'est deux héros qui se contrent ça va vraiment dépendre si tu es devant avec ton fastless void quand je dis devant c'est toi et ton équipe devant la Batrider va avoir du mal à te gérer mais si de la Batrider est devant avec ton fastless void tu pourras presque jamais rien faire vu que tu as pas de support défensif ça va être intéressant de voir ce genre de match-up la draw j'aime bien la phase de la lane de draw devrait pas être trop conteste dans le sens où même si tu as spiritbreaker plus lardar un point de gust très rapidement et normalement ça devrait pas être si efficace que ça surtout que tu as un triant pour pouvoir jouer pour pouvoir un petit peu prendre les coups donc j'ai plus peur pour ce triant pour le fastblood notamment mais il devrait pas avoir trop de soucis là trop pour il devrait s'en sortir et mettre de la pression aussi un petit peu sur ce lardar plus spiritbreaker fastless void après un stick sur la lane ? oui oui logique tu prends stick face à la trader on va voir s'il prend le level 2 le fastless void je trouverais sera très greedy de prendre le le bash surtout si la Bat passe le level 2 aussi c'est bien et les diners ils sont à l'avantage pour l'instant de cette Bat contrairement à ce fastless void qui lui n'en a toujours pas trouvé ni cette snap c'est trop grand il est humide bon c'est bon c'est vrai je serais curieux de faire toujours un rush les gars comme le font certains enfin les fragments ou si il fait plus un du classique à base de travel, yu, ou quelque chose comme ça aaaaaa dans cette game j'aime bien le travel sujules il doit quand même avoir quelqu'un pour remonter ses phases de ses cribs quand ils ont pris un objectif tu vois avoir des travels, remonter un tout petit peu, attendre 2 minutes avant de reprendre alors pas forcément attendre 2 minutes mais attendre un tout petit peu avant de reprendre des fights ça pourrait être intéressant on verra on a le chie il est pas bien on a un crush on a le bash qui vient d'arriver ouuuu heureusement il a mis de belles ronces ce qui va empêcher de l'être plein de de trouver le bash sur ton quatrième coup ça va être très très intéressant la table est dure pour jouer agressif on se donne droit sur cette partie on va probablement pour tout temps être proche du bateau normalement il y a tellement de de struts pour tout d'une manière de gérer la ligne pour 0 respect le travail va pas être évident à attendre avec un double délai il y a plein de trucs qui arrivent il y a encore reliquable à l'une attention au mille et bien sûr le shield qui ne protège que des dégâts fait directement sur... est-ce qu'on pourrait avoir le build du face let's void là ? ah il a pris le bash quand même je trouve ça un peu greedy parce que justement face à Batrider t'aimes pas trop avoir de la avoir des charges de napalm en permanence sur ta tête donc euh... sur ce genre de situation il y avait un stun qui est connecté on était pas loin il s'en sort bien il s'en sort bien heureusement que la snap est level 2 ouais clairement qui a fait très un peu déçu bon il a plus de main attention sur sa main donc euh... est-ce que à ce moment il se ramène euh... 4 ou 5 mango presque il essaye de continuer euh... une mutation sur le vol ? une bottle ? ah c'est une bottle qui va arriver pour toi c'est logique hein il est... il joue avec Bat il va prendre les bounty de la 5ème je le pense en tout cas une bounty de la 5ème c'est toujours rentable sur une Batrider de faire une bottle même quand vous êtes en offline vous aimez bien faire des travels quatrième nuit fatidique on voit euh... on voit euh... c'est O qui fait la rotation quand il est là pour ouvrir une au top exactement et en bas on a le très anglais et euh... la rotation donc ces runes vont être euh... protégées je sais pas ce que c'est à vous peut-être que c'est des billes oh tu vas prendre la db j'en ai pas de bottle de suite je suppose ah je vois que ça attention pendant ce temps là en haut oh et bien sur les first ballons sur cette cv bien sur alors ça le coursier qui se fait tuer je trouve ça sur les neutrales ouais j'ai toujours trouvé ça scandaleux vraiment euh... il s'est fait taper ici mais il fait b... il tape sur ce qui passe quoi ouais c'est ça c'est... c'est son bout qui me sert le coursier il a rien demandé il est passé par là il s'est boulie il a demandé son portefeuille il a rien demandé le pauvre il a fait une action de... de défense des coursiers exactement ils sont très maltraité en ce moment c'est le cas au final le void a quand même eu le temps d'avoir ses items donc c'est pas si grave très bien on regarde son taux de CS par rapport à son l'eshrac il est en niveau d'avance enfin un demi niveau d'avance il est en train de dominer le match-up hein alors que le l'eshrac a été pris après le void spirit après ce qu'au bout de l'esprit ça fait un peu peur pendant ce temps là le phantom delegation il est enfin arrivé c'est quand même très utile vous voyez que la batte n'a pas pu recharger le sticky napalm très très intéressant qu'est-ce qu'il est fort ce sort quand même il est en plus d'une charge il est arrivé sur ce tour le stun pour qu'il a perdu le void et l'isane qui met un très très beau cookie qui va permettre à son face s void de récupérer un kill peut-être qu'lisane mourra sur le flame break j'en ai pas l'impression non il va pas mourir il avait un stick de bien chargé ça lui a permis de survivre zeppelin on l'abandonne un peu en bas on peut pas faire grand chose avec avec ce slardar et avec ce spirit breaker face à draw notamment donc on décide d'aider les autres lanes je pense qu'on a raison de l'abandonner un tout petit peu il a juste besoin d'xp avant d'être utile sur les premiers moves il trouvera du ferme sur les premiers moves cette meta dp4 qui n'hésite pas à ne pas avoir d'xp pendant assez longtemps j'ai regardé d'atouf il est que niveau 2 sur son niveau breakpoint il est très peu d'xp sur l'off lane dans son mid laner il se traverse la carte tranquillement un seul avantage de barin c'est que pas besoin de TP juste une charge alors contrairement à ce qu'il a indiqué au barin le cd de la charge ne part que quand la charge est annulée ou connecte sur la cible bien sûr ah il peut pas jouer hein quand tu vois il a chargé il était il a pris deux flèches de glace un coup de de tréant plus le premier plus le naturegraphe du tréant et l'objet de TP base donc t'es vraiment pas confiant donc j'ai l'impression tout le décal de la MTD qui permet de récupérer un kill on va aider cette saflane on se fasse les Zvoid s'en sort très bien on récupère le snag ouh fade in bro c'est une école bonus ouais c'est reçu on est content je pense à la dessus on est content de la part de en plus ça permet de choper le level 5 de la part de Izan on était bien sur l'xp attention la chromosphère avec le cookie il sera juste là pour les dégâts on aura peut-être un tone c'est la fin le tone qui connectera on a un boost de la part de Snow mais ne suffira pas pour sauver la Batrider de Sky sur cette première chronosphère la MTD qui va têper des bases et là en plus il est content avec son failed in broach il va avoir beaucoup de mana pool et beaucoup de MS qui est très intéressant pour Android Spirit pour faire des décals notamment peut-être un décal en bas pour le prochain décal de MCD pour aider un petit peu son slardard un petit peu à l'enable ah non plus la joie pour Z1 slardard autant ses héros de crush contre des j'ai pas de le dire d'ailleurs de crush des héros mêlés ou contre des héros range c'est un petit peu plus compliqué clairement c'est pas évident là pour l'instant les phases de lane sont plus à l'avantage de Adonores dans la globalité on a un Atouf qui récupère l'expérience aux mines un joueur qui n'arrive pas à prendre ses tours à cette tour en mine quand l'Atouf était pas là donc c'est intéressant et on a le level 6 de Zéplin on a vu qu'il a immédiatement marqué Daishi c'est pas mal on a eu des premiers items qui ont été droppés aussi l'Atrusty Shovel l'Ulchon Heart un Arcane Ring en plus oh il est content avec son son l'Eschrec et en plus sur le seul coup de pêle qu'il veut utiliser il va récupérer une Bunturine on a récupéré qu'il en bas alors avec le TP de Snow j'ai l'impression pour Salina le multishot peut-être Daishi qui va se faire récupérer on a un contre-kill une sprit pour MTD attention l'Ulchi il va Snow qui va mettre un boost stun sur Zéplin Zéplin qui va se faire soin un tout petit peu on tue le poney c'est lui tu as deep j'aurai bien joué ils avaient pas besoin de lui pour tuer le Slardar par contre ils avaient besoin de lui pour empêcher MTD d'aller dive sous la tour parce qu'il sera allé sinon je pense ouais clairement il n'y a pas il n'y a pas avec un cookie de la part de Izan avec MTD avec ses deux charges de potentiel de ulti a pu être en difficulté toujours pas 6 sur Salbat si c'est bon il vient de la récupérer niveau 6 juste avant l'autre poste donc ça doit être bon on a un lasso le lasso on a des arcane boots je pense que c'est les arcane boots de Joral qui vient de récupérer un kill sur Izan qu'au niveau des bounty rune on va prendre l'arcane de la part de Daishi parce qu'on ne pouvait pas la protéger pour Joral j'ai la guerre intéressante ok pas de Meteor Hammer pour ce traitement alors Cry lui il va partir il va partir remonter la line top il va être abandonné cette line en bas DragonLens en préparation on va voir ce qu'il va nous préparer un BF du côté du face let's void on est à peu près à farm égale il y a 100 networds d'écart donc on on devrait avoir DragonLens Yasha contre Battle Fury c'est à peu près le même prix attention le premier kill de la part de Zeta Fire qui va arriver sur Joral Joral qui va peut-être se faire récupérer il va se faire récupérer mais on va contre kill immédiatement de la part de Snow c'est mid contre mid mais une killing spree pour Snow ouais c'est à l'avantage c'est à l'avantage quand même il arrive on va accompagner Tréant qui est en train de charger sur Daichi Daichi est-ce qu'on va pouvoir lui mettre l'ulti on va pouvoir lui mettre l'ulti avec le Princess Doid c'est un killer clip attention on a une Batrider qui vient de TP il est pas vu mais il va pas pouvoir protéger cette tour ce cas il est pas très très bien on a un hull septembre qui est complété de la part de MTD ce qui va lui permettre de temporiser il va avoir beaucoup de mouvement de speed non ? on est en train de farmer un stack qui avait été fait on a bientôt la BF sur ce face à ce void il est presque BF en il va l'avoir vers la treizième quatorzième minute ça va être un bon timing pour ce void il est repassé un petit peu devant la draw il est un peu derrière ça s'échange les positions pas trop de difficulté pour le moment et pas des cas pris d'un côté comme de l'autre c'est le Void qui lui a dominé son vis-à-vis au mid et Zeppelin qui par contre lui est en retard comparé à son vis-à-vis d'offline on a le retour de Ista qui a eu un petit soucis technique si je ne dis pas de bêtises qui a dû être corrigé par la régie elle doit légèrement changer normalement oui elle est un peu plus forte la chronosphère qui va arriver on va avoir un Gus mais l'ulti de cette Snapfire qui va permettre normalement de récupérer Joral on a peut-être un contre-kill sur ce Faceless Void on va avoir un contre-kill sur ce Faceless Void ah il se fait courir dessus qui va se faire charger peut-être un ulti de la part de Atouf on a pas mis l'ulti de la part de Atouf on va avoir un buyback de la part de Joral qui va dissuader potentiellement l'équipe de Adonores de dive un peu plus Atouf qui va tenter le TP Atouf qui va pouvoir prouver le TP qui ne trouvera pas le TP finalement récupéré sur la dernière seconde par Joral et son buyback ça va être Faceless Void plus Spirit Breaker contre Lina et l'Eschraq on a un buyback qui va être utilisé notamment pour prendre ses tours tu doles du Gus de la part de MTD la fortitude qui va arriver attention Joral à ne pas trop commit puisque tu viens de un buyback donc si tu venais t'a mourir c'est 25 secondes de respawn type supplémentaire on en parlait de ces défenses de tours thermiques qui sont primordiales on le voit encore Adonores ils vont re-TP tout le monde ils vont re-TP ce Void ils vont re-TP MTD c'est toujours là-dessus qu'il y a les premières teamfights sur cette meta et on nous propose un review teamfights je suis chaud pour ça la chronosphère qui doit l'arrivée on va avoir un Gus mais l'ulti de cette Napfire qui va permettre normalement de récupérer la Joral on a peut-être un contre-kill sur ce Faceless Void on va avoir un contre-kill sur ce Faceless Void on va avoir un contre-kill sur ce Faceless Void il nous reste de dive un peu plus Atouf qui va tenter le TP Atouf qui va pouvoir prouver le TP qui ne trouvera pas le TP je suis tellement chaud que j'arrive à refaire exactement la même chose le même commentaire je sais pas ce que tu en penses il se t'a mais... non mais je me souviens exactement de ce que j'avais dit la régie qui invite normalement il n'y avait pas le son on peut plus blaguer quoi avec la régie alors Cry voilà il a fait la case du Halloween Lens qu'on voit régulièrement sur ces Drorangers pour avoir un peu de MS pour aller de camp au camp plus rapidement pour aller aussi mieux se placer en teamfight ce genre de choses c'est beaucoup de joueurs la font certains ne la font pas mais d'autres la font donc c'est pas dépendant de l'avoir sinon on commence à farmer un petit peu les vagues de creep qui seront un peu dangereuses et c'est l'ina hein ça met deux spells quelques right-click et hop les vagues de creep et clean sans trop de difficultés et en plus c'est une mine APK donc tu vas devoir commit pas mal de ressources et ça peut être un bait là on avait des joueurs de ZR derrière cette lina c'est un bait de Sky partir sur Dagger maintenant après c'est Boots of Travel ouais bah c'est pas il faut qu'il ait Dagger sinon il pourra jamais engager et ça sera toujours Adonores qui pourra engager dans les teamfights donc ça sera un peu dérangeant en parlant de Dagger c'est celle de Zeppelin qui va arriver voilà parce que c'est un peu les offlaners parce qu'ils ont pas de Dagger ils vont avoir du mal à jouer et bon il a sa Dagger avant on a une... on a un ulti et Joral qui va avoir 70 secondes de respawn time parce que c'est son dieback et Daifi qui va se faire récupérer en plus on a pas utilisé la chronosphère on a juste utilisé un ulti on a un atout qui vient d'arriver oh bah Zeppelin sur sa première Dagger ouais un petit peu trop loin Zeppelin et qui va se faire punir attention on a une Teddy qui j'ai l'impression est en train d'être très agro un accepteur qui vient de partir le taunt on a pas de follow up de la part de Adonores c'est clairement un petit peu dur de continuer là on prend pas un grand comme ça contre une draw ranger notamment qui fait cette génie hacha d'ailleurs cette draw ranger donc un peu de status resistance évidemment ça diminue pas le temps de chronosphère mais ça peut diminuer d'autres debuffs oui mais... c'est quand même intéressant il y a beaucoup de... il y a des stuns de la part du bara il y a la durée du taunt il y a la durée du cookie il y a le crush lardar ce genre de choses donc... non ça peut être intéressant dans tous les cas et puis ça apporte aussi un pool de points de vie pas dégueulasse t'as une Senge dedans donc Senge je crois que c'est 16 de force donc c'est 320 HP vu que t'as une yacha t'as beaucoup de tas de l'armure qui va être produite par l'agilité donc c'est un bon item et la MS aussi donnée par ces deux items sont... plutôt cool voilà l'effet créant de... de 0 respect depuis tout à l'heure ils ont perdu qu'une seule tour c'est celle au bot qui est presque indéfendable dans ce patch oui ouais et la donnée c'est très bien dans ce patch ouais pour l'instant on en a perdu que 2 mais on a un petit avantage de gold dû notamment aux 4 kills d'écart ouais et puis MT2 est bien mieux qu'on aura le battle bon le stone qui va connecter sur la recharge on va avoir un bokeus de la part de Cry qui va mettre un multi-faport de tu à touche qui devrait se faire récupérer il va avoir le temps de mettre son multi on a un lasso qui va arriver de la part de Matrider sur sa dager et le move agressif un petit peu de la part de Adonores qui va se faire puir en plus les autres lignes sont push donc on pourrait même pas mettre la pression sur les T2 de la part d'Adonores on va peut-être essayer d'enfoncer le mid en prenant une T2 potentiellement ça pourrait être intéressant ou Roshan ouais Roshan sur la DD de la draw Roshan draw DD ça peut être très très bon attention puisqu'on a encore une chronosphère de disponible je me demande si c'est vu alors le Faceless Void est en train de TP mid alors on a quand même avec cette DD un push très enfin une prise de Roshan très rapide on a une smooth on va l'utiliser on a le on a tout on a déjà le Roshan qui est tombé Jural qui va récupérer l'Aigis attention voilà elle est un peu loin Sky oh il est belle là pas mal cette chrono elle est vraiment pas mal on va focus un peu tout le monde c'est un petit peu split de la part de Izan avec son ulti ce qui fait qu'on tuera personne on va silence en plus ce Faceless Void on a pas focus la même personne je pense qu'il fallait juste focus cette Batrider et se barrer parce que là on va perdre 2 kills en plus sans récupérer rien alors que la chrono a été utilisée l'ulti de la snap a été utilisée dommage il est un peu malheureux avec son Faceless Void parce qu'il saute et il arrive juste en haut de la colline du coup il doit faire tout le tour après sa chrono vu qu'il est pas dedans il bouge pas très très vite il est obligé de l'allonger comme ça il faut qu'il touche Jural ou qu'il empêche les alliés de cette Batre de trop la sauver ça c'est un peu désastreux parce que c'est en sortie de Roshan on a quand même concédé le Roche la Aegis on va peut-être concédé la T2 là-dessus vers 3 héros on utilise sa chrono c'est-à-dire que là on va pas pouvoir utiliser la chrono et en plus on a un masseau qui est trouvé et on va pouvoir récupérer MTD et ZR qui met le premier coup d'accélérateur dans cette game il y a même 4 kagoles d'avance ils ont récupéré 6 kagoles juste comme ça 5 kagoles là très très rapidement ils ont récupéré MTD ils avaient récupéré MTD à tout ils font le Roche avec la DD ils récupèrent 3 nouveaux kills puis ils récupèrent 2 nouveaux MTD alors ça sauve la T2 mais pas simple non plus et pas forcément de manière très rentable ça va être... on va voir ce qu'ils vont nous proposer la Donoresse est-ce qu'ils vont réussir à tampon un petit peu cette game ou est-ce qu'ils vont... le Snow le Temps Snow peut utiliser pour re-compagner le Temps Snow mais c'est quoi leur trade pour qu'on fait réperc'est ? non rien ah... c'est marrant ça c'est du stat c'est pas oh la la... ils ont... ils ont envie d'un petit peu bait sur ces droits en dehors les gars ouais forcément t'as envie hein clairement t'as envie attends il va charger tout fait... tout fait... ohhhh qui va se faire punir avec ce obstetateur de la part de Joral on va mettre des raids avec ce obstetateur de la part de Joral de la part de cette dro de nature et de race et ça va être... c'est... bah c'est le problème de Barin c'est quand c'est... quand tu joues derrière tu vas charger et tu vas être un... tu vas juste être un aimant à mort un peu plus que ça ça n'arrête pas ça n'arrête pas de prendre le tour à Domain là t'as envie de prendre le tour à Domain c'est la chose que c'est grave ouais on le voit à l'effet de Tréant j'ai re-respect qui s'est revenu devant ils font un petit lapsé enfermé là même si t'as la chronosphère il y en a Edge sur Joral t'as pas envie de lui mettre la chronosphère et le tuer parce qu'il va revenir full life full mana mais la dro est pas simple à choper non plus on va tenter de choper le silence il est pas mal la chronosphère qui connecte sur 3 personnes par contre si tu mets un ulti sur 3 personnes avec l'ulti de ta player par ulti et que tu les récupères les 3 sur la durée de Cronos ça devient tout de suite beaucoup plus facile le fight on va pouvoir tuer Joral et là le fight parfait qui est en train de vous faire à Domain il devait faire ce genre de fight triple kill de la part de Izan mais quand tu peux mettre un ulti snap sur 3 personnes à la fois pas forcément tout de suite t'as pas besoin de split focus il a fait énormément de dégâts et le face les autres il en a fait beaucoup aussi grâce à sa BF vu que les mecs étaient stackés donc Liv a fait l'effet et là bah c'est presque 4k gold de récupérer et c'est 7 160 XP juste sur ce move de la part de Adonores ZR qui vient de se faire complètement reboot l'avantage de 5k gold vient presque de disparaître parce que je suis prêt dessus et en plus on va profiter pour prendre des tours ça c'est important parce que on a fait tomber cette thermie on a encore plus accès à la jungle adverse on va essayer de prendre le terrain top de l'impression et euh on pense pas qu'il le retenir c'est rien zéro reste donc probablement à la défendre et clairement il a encore fait qu'au sabre effectivement avec la régie MTD il fait souvent ça sur ses Void Spirit on rappelle que ça prog sur l'Astral Step donc ça permet d'appliquer un slow sur toutes les personnes qu'on traverse toutes les personnes ou juste la première le slow toutes les personnes le slow et d'ailleurs les dégâts aussi par contre sur l'Eco sabre c'est que la première ah ouais ah non non sur l'Eco sabre tu procs pas l'Eco sabre je crois que c'est que tu procs pas l'Eco sabre mais tu peux l'avoir juste après ah il y a un truc je sais j'ai jamais fait l'Eco sabre sur le Void Spirit je sais qu'il y a un truc un peu particulier mais je sais plus quoi précisément attention on a une ward sur Zeppelin il m'en semble qu'il s'approche mais je suis en personne je suis en personne je suis en personne ok ça serait pas étonnant la batte de Skye qui va enlever cette ward on peut être l'Nage d'un Amber quoi si tu veux qui force des attaques sur différentes cibles ouais on est reparti sur le Slardar j'essaie de faire un genou entre Slardar et Lord mais c'est pas forcément très 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 évident ah c'est quand même beau l'effet d'invisibilité dans d'autant c'est quand même pas si mal que ça t'as vu les reflets le camouflage optique ouais le camouflage optique est vraiment pas mal ça c'est la tenue spectrale de l'agro ouais alors le Dire Tide qui se termine le 22 ah la batte c'est un skin même pas si c'est pas le skin de base de la batte on en est pas loin non c'est pas celui de base ça il a un peu tordu chez Slashrack je sais pas ce que t'en penses au niveau de ses pattes c'est il s'est cassé une patte là en courant il a un peu boité le dernier teamfight elle l'a pas bien mis on le voit il est derrière sa batte rider il boite un peu Joral dans cette partie quand même ouais pas forcément simple pour lui bah il a un drag oh on a une bkb sur ce face s void il va partir monta style après on va avoir du dispel que ça soit du dispel de silence du dispel de route tréant il a besoin d'avoir fait de faire ses deux items qu'on a pas beaucoup parlé on a pas envie de faire une f alors que c'est un peu peu courant sur l'héros maintenant bah ça dépend il y a alors on a beaucoup de de madness mkb mais on a encore des joueurs qui vont faire madness df on a une bkb de la part de cette batte et Izan devrait se faire récupérer c'est juste une question de temps Sky qui attaque le FC Izan frontalement là-dessus il vient de se faire des ennemis dans le chat c'est quand même un kill grâce à l'x grâce à la king spree il vaut 1500 dxp juste ce kill de sp alors j'allais dire de sp5 il est presque au p3 maintenant Izan dans cette game vu que le sardar a du mal à trouver du farm il y a déjà un mecha donc pour l'instant il n'y a pas d'aganim en préparation je suppose que l'aganim s'il vient d'être en préparation s'il vient d'être mis pas avant mais ça va être intéressant ok il y a une mtd d'accord donc pour cette batte très probablement il y en a un ordre de s'occuper de l'aspo au cooldown alors on a le bkb aussi sur le joueur attention avec les bkb face-off à cette void si vous avez le temps de les procs avant ça va vous protéger de beaucoup de dégâts mais sinon et sinon vous pouvez mourir dans la chronosphère et voilà bkb c'est pas un item connu pour le gain de stats intéressant que ça produit donc que ça prodigue pardon c'est pas le meilleur item c'est pas le meilleur item face à facet void mais des moments c'est quand même nécessaire notamment face à cette snap parce que si tu te prends une chrono et que tu as un ulti snap par dessus et que tu as activé bkb avec un peu de chance le facet void te tue pas juste pendant la durée de la chrono il pourra potentiellement faire des trucs on a une illusion Batrider qui vient de scooter le poney de Izan donc on se doute de la présence de la Donneresse dans le triangle de ZR et ZR qui veut jouer de l'autre côté de la map attention charge de la part de la touffe il est un peu seul à touche il y va un petit peu au bluff sur Daishi il va même pas mal au bluff pour le moment parce qu'il y a pas beaucoup de monde le stun qui va connecter la chrono qui ne connectera que sur ce tréant c'est un peu dommage que cette chrono ne connecte que sur la personne on va voir un assaut qui va arriver par dessus en plus sur le facet void qui va se faire récupérer ah elle est pas incroyable alors on va avoir un buyback de la part de Daishi finalement Joral se fera récupérer par Zeppelin avec l'aide de Izan c'est un 2 pour 1 mais mais il y a plus de facet void il y a plus de chrono sphère donc au moment où Joral respawn on va pouvoir faire des trucs normalement la T2 était prise la T2 était prise et les BKB 10 secondes qui viennent d'être lâchés de la part de ce qui se couponne et de ce facet void il a pris beaucoup de dégâts physiques là dessus il s'est fait bash il s'est fait bien bash d'ailleurs enfin ça spirit breakers lardar c'est les rois du bash normalement alors tu BKB pour les deux bon silence qui va arriver on va tenter de TP l'ulti de la part de Daishi qui va arriver et on récupère à tout le TP est bien joué une force des coupes d'un adverse donc là on n'a pas envie de laisser partir alors là le problème c'est que là il avait trouvé une très belle chrono sur la fight avant celle qui vient de se produire avec son facet void là sur celle là il a trouvé que le traitant donc il est un peu déçu faudrait ça va pas être simple pour lui trouver de belles chrono aussi tout le temps donc il va falloir que son équipe soit prête à fight sans forcément récupérer des cibles très intéressantes dans les chronosphères bon attention c'est complètement shutdown dans cette gamme il s'est encore récupéré il a presque passé P5 au rythme où ça va 6800 des towers toujours passé DKB on a la 28ème minute un bardard comme ça ça fait pas vous avez pas très très peur mais bon il y aura toujours sa dagger et son crush pour tenter de trouver des choses on a des items tier 3 qui viennent d'arriver notamment un mindbreaker notamment un spider legs qui viennent d'arriver sur Snow donc il y avait jusqu'à présent comment ça s'appelle ah cet item là le truc pour la résistance pour les dégâts magiques et la résistance vécu plus tant que moi le titan sliver ? ah non la cloque pas la cloque c'est vrai je me fais peur de lui ouais bah voilà j'ai plus le nom de cet item qui vous donne un peu de résistance à la magie un peu de spell amp mais qui vous réduit trop à l'armure Gravekeeper non c'est pas Gravekeeper ça c'est visage ça c'est Nether Show voilà mais maintenant il va s'équiper de ces spider legs j'aurais bien mis ces spider legs quand même sur sky avec sa bat parce qu'une bat spider legs c'est très très dur à choper on est sur sky non mais je pense qu'il va être trop tard pour y aller ouais ouais il n'y a pas on est trop loin le ronchal il tombe vite quand même avec ce médaillon avec une bro avec un oh on a l'outil de la part de de hezan elle stun le bat à la résistance super attention la chronosphère qui pourra arriver on a déjà récupéré un hijit on va récupérer en plus on va sortir mtd de cette chronosphère de la part de sky c'était pas ce que tu voulais je pense avec ce flame break mais ça va arriver j'ai une joie qui va vous savez qu'elle est j'ai une joie qui va se faire récupérer on a du hijit et on va en plus récupérer et triple kill de la part alors je crois que en plus c'est pas le cas j'ai l'impression qu'il joue là c'est que votre c'est un pseudo non c'est il a été remplacé 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 toujours présent le joueur de vote que je ne connaissais pas qui c'est impressionnant il fait de très belles chronos de fer bon il y a des moments c'est pas tous les jours facile de mettre des chronos sur 3 pertes donc c'est normal des moments d'en mettre que tu as un pétain qui est là il est au point sur les teamfights les plus tendus il met de belles chronos et ça fait la diff et il est adhonores on récupère ce premier side et c'est 7k gold 8k gold d'avance après ce side on a denied déjà cet IG sans plus et... je pense que le fils n'a pas été denied oh il y avait un essence ring il vient d'être récupéré gratuitement c'est un peu de l'assaut il ne faut pas l'aborder ah ça fait mal à mon avis à 0 SP ce fight au Roche c'est eux qui devinaient plutôt dans l'agression et dans le contrôle de map depuis le début fight au Roche c'est pas évident de trouver la solution parce que ce qui vient de se passer là c'est quelque chose qui vient de se passer à chaque teamfight c'est pas trop de maintenant clairement et en plus on a des BKB qui viennent d'arriver notamment sur Zeppelin on a tout ce qui est pas loin de son de sa Lotus bien embêté aussi un petit fight Roche en review pas trop sympa voilà là c'est dommage parce que ça part pas si mal on a une chronosphère qui arrive et là on va voir le flame break il va sortir MTD dedans et donc il va pouvoir replacer un beau un beau astral step à la fin de cette juste avant la fin de cette chrono au moment où ça commence à respawn donc c'est possible non mais je peux le faire qu'une seule fois c'était déjà bien ah on a on a octarin réalisé par MTD il va avoir des charges d'astral step il va être très mobile de notre spirite très dur à choper c'est marrant son build ça le rend un peu tonqué aussi avec ses 2700 points de vie attention alors on n'a pas mis l'outils de la part de Zeppelin ou'h Oius Ous qui était pas loin de se faire surprendre Ous qui était pas loin de se faire surprendre Ous qui commencent une Ograx j'ai l'impression qu'il voulait faire BKB UNI point sur Lotus Orb a c'est un peu fait par une élus une élus Joral, on a full TP pour défendre cette tour, alors au final il n'y a rien fait de dangereux. C'est le balan, Joral, il est en train de la tour comme le vrai le Shrack avec son dédict. Ouais. Il ne faut pas être vu et pour mettre des dégâts, mais là on a la Skadi qui vient d'être débloquée de la part de ce Faceless Void, qui va partir sur son premier véritable item de DPS pur. Pour l'instant, l'item qui lui donne le plus de dégâts à proprement parler, c'est sa Battle Fury. C'est pas forcément un gros item de dégâts. On a un Skadi, on a 3000 points de vie, on n'a pas pris tellement de Time Division je crois à droite niveau 20. On a pris la vitesse d'attaque, on sent qu'on manquait un peu de dégâts. On a voulu la portée d'incantation juste pour être sûr de pouvoir poser de belles chronosphères. La Dru, elle a pris les talents de Multishot et de Allstat, elle n'a pas pris le talent Gust. On avait vu des Monta, on avait vu des Accepteurs. Donc... Non, Sky, il a pris l'équipe. Oh, le Gust qui va arriver, on va tenter de TP. Et on va pouvoir... Oh, cancel ce TP. Il dit on va pouvoir TP. On va juste pouvoir TP, il est à tout. Non, la charge ne reviendra pas, ça a 17 secondes. Attention, on a buyback. Est-ce qu'on va... On va charger sur Joral, et Joral aura le temps de TP. Du coup, il va le suivre. Vous voyez sur la carte, la vachette qui traverse la carte. Exactement, la vachette, ça peut faire des 180 degrés en pleine charge sans aucun souci. C'est auto-guidé. Vachette a 4 charges. Exactement. Le buyback qui n'est pas forcément rentable. Il a buyback, surtout pour faire peur et pour... Oh, il y a une chronosphère qui va arriver, je lutte sur Joral. Il a BKB, mais il y a une petite Stardar qui a été posée par-dessus cette BKB. Il va pouvoir se dispenser toute petite Stardar. Le crush qui a été attenté, mais on avait encore un petit peu de BKB de la part de Joral, donc il ne connectera pas sur les deux. On va récupérer quand même Sky de la part de Zéplein. Joral qui va mourir, un ladro qui essaye de faire des dégâts, qui va récupérer Alpha Cédoch, qui va encore mettre un Mickey Shot. Et on a un coup d'Huricain, qui va arriver. Est-ce qu'on peut se sortir ? On a commencé un buyback, notamment de la part de Sky. MTD qui essaie d'y aller. MTD qui va se faire silence, MTD qui va sûrement mourir. Il n'aura pas le temps d'activer son accepteur. Ça va forcer un buyback home de la part de Sky. C'est le teamfight rêvé de Zéplein, l'espèce qui vient de se passer. Mais c'est rentable. Attention cependant, les charges de BKB vont commencer à se raccourcir de la part de Slashrack. Donc la prochaine fois, il n'aura plus le temps d'avoir BKB plus Huls retomber et ne pas se faire un crush avec son coéquipier par le Slardar. Parce que là le Slardar il a mis un crush juste après le Hull. Il n'a pas pu connecter. La chrono dure 5 secondes, ça BKB dans le pire des cas durera 5 secondes aussi. On a vu qu'avec un item. Juste avec un item genre de Crystallis, ce l'Escherack aurait pu mourir. On a vu qu'il est quand même tombé assez l'eau s'il y a eu le Slardar pendant la chrono. On ne va pas faire grand chose de la part de la technologie. On a fait 8 000 de nos places de plus. ça fait presque deux items de plus. On a plus un Escherack. C'est un Escherack de derrière, c'est pas connu pour être un héros tanky. Par contre Crystallis a été au prix des pelletres pendant toute la teamfight. Je serais curieux de savoir le taux de dégâts qu'il a fait. Parce que mon dieu, qu'est-ce qu'il a pu tabasser ? Déjà, il a réussi à tuer le Void qui est tanky puisque c'est un Void de 3000 HP qui a le temps de faire quelques jumps. Donc, on va vous dire à quel point il est tanky sur ce Void. Surtout qu'il a Scaddy, qu'il a Manta Style. Donc, on va dire que quand vous jouez face à Drow vous n'avez pas d'armure on va dire 40% du temps. Mais ça veut dire que 60% du temps vous avez de l'armure. Donc, quand même, il faut aller tomber ces 3 buts. Je n'ai pas le moment de faire une vidéo et de dire elle est où ton assaut Firas ? Parce que tu joues contre Drow. C'est le seul où tu peux faire les dégâts actuellement côté 0 respect ? Alors, je te dirais oui, mais normalement dans cette... Là, la compo d'Anno Nores elle est faite pour choper la Drow en partie. Donc, normalement, la Drow ne peut pas se permettre... En tout cas, c'est rare les teamfights où la Drow sera free DPS poteaux comme ça. Normalement, il y aura toujours un mec à côté de la Drow et donc le Markman Ship ne procra pas et vu que le Markman Ship ne procre pas t'as plus besoin d'armure bonus. Après, t'as quand même des bons porteurs même c'est parce que les boy avec un ulti-slardar c'est quand même agréable de baisser encore un peu plus que l'armure d'avoir de l'attaque speed. C'est pas dégueulasse mais... où on a l'Etheral Blade en préparation sur un Drow de Cry pour pouvoir se protéger notamment de ce faceless void et de ce petit sardar qui t'arrive. Si tu te prends une chrono et que tu t'Etheral Blade toi-même, tu prends les dégâts de la snap. Alors attention, vous pouvez pas être Etheral Blade et immune avec BKB donc ça veut dire que vous êtes plus vulnérables. Il y a un bruit de BKB que je viens d'entendre. C'est celle de Zeppelin. C'est une dise-groupe. La Chinese BKB la fameuse. On a un Minotaur sur ce facet zone qui va en plus lui donner un peu de résistance. Ah ! Il y avait une Taminus Relic qui avait été droppée de la part de Adonores. Finalement, il y en a une aussi de la part de Zero SP. Je la verrais bien sur ce... sur Joral. Ouais. Ouais, c'est Joral parce qu'il a tellement de dégâts magiques que la spell en pète est récoumée. Il a fait un disque. Il a fait un disque. Il va tanker beaucoup plus sur Joral maintenant. Il mourra pas sur une chrono seule. Après, il risque de mourir quand même. Très vêtement, il y a beaucoup de dégâts mais... Chaque seconde de gagner avec un Lechrak c'est des dégâts donc il ne faut pas l'oublier. Clairement. Ça va forcer des Nui-Fiers. Je pense notamment à ce face de Zoët qui pourrait partir sur Nui-Fiers. Yzen qui est pas loin de son règne. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est lui qui a pour en plus la Thamless Relic. Ça veut dire que son ulti va faire très, très, très mal que le stun du Gobble Up va aussi durer un Sartre un peu plus longtemps. Cette Thamless Relic sur cette nappe elle peut faire la différence. Elle peut clairement faire la différence dans un teamfight. C'est pas le prisme qui vient d'arriver. Bon, Chani c'est mon kit se range. Il faut déjouer. J'ai l'impression qu'il est grave qu'il doit. C'est pas de Roaranger mais c'est Sardar. Il ne peut pas y aller. Il va se faire voler. On a un ulti dissuasif de la part de Nizan qui est encore qu'il a pour Scoot. Attention, on a des Aganim ou on a des choses comme ça. Alors, l'Aganim qui va le choquer. J'ai l'impression que c'est Sardar qui a j'ai un peu l'Aganim pendant ce temps on a engagé le teamfight de la part de MTD à tous qui va utiliser son ulti sur Cry. Est-ce qu'il est ou ce face S-Voitte ? Je ne l'ai toujours pas vu. Il a tombé sur le trait. Il a été bloqué. Ok, pour l'instant il va aller mort. J'ai l'impression qu'il a l'utile de faire des dégâts. C'est bon, il va finalement tomber. Je fasse S-Voitte qui ne va pas récupérer l'Uchi. L'Adro qui pour l'instant s'en sort. Non, il n'a pas récupéré l'Uchi. L'Uchi est sur MTD. L'Uchi est sur MTD. Il était en train de s'occuper. Il a pris un gros midlife donc il était un peu en train de back. Et finalement, on a réussi à prendre un beau teamfight. On a fait die back cette Batrider. Le Leishraak lui aussi va mourir. Donc on va pouvoir s'attaquer au deuxième side. Et cette fois-ci on a l'Aidjis en plus. Ça fait un plaisir de gérer Snow à l'aide de Zeppelin. On a un Zubour. prise de mon côté. C'est bon. On vient de revenir notre double buyback. Celui du Très en-dessus de l'Alina. C'est forcé gratuitement. Pas de chronosphère utilisé. Juste sur des go de Slardar et de de Vuit Spirit. On a la Ganym Blessing qui a été mise sur ce Slardar qui me permet de revenir un petit peu vers le Networst. Et je pense que ça lui fait du bien. Clairement, d'avoir des flac d'Ogratos là. Il aurait eu du mal à le former tout seul son Aganym Zeppelin. Il est remonté dans notre voir ça. Il était derrière Sky avant cette fight au Roche. Il avance Roshan et grâce à Roshan et cette Aganym, il est placé déjà dans ses coéquipiers et il est presque dans le top 3. Et en plus, on s'attaque à un nouveau side. On a beau avoir un pré-rand. Il y a la Gaizan et Chrono. Il faut faire attention aux gros respets. Ça, c'est... Oh ! On est en train de voyer un Spirit Breaker qui va utiliser son ulti. On va lancer l'ulti de la part de Batouf. C'est bien joué. On ne va pas faire de la chronoseur. Pendant ce temps, on a réussi à stun le face Sveig. Il n'avait pas activé sa précapée pendant cette chrono. On va récupérer un kill de la part de Hizan. Ça va être Snow. Cry qui va devoir reculer. Jorale qui va mourir. A die back pour Cry Die Back de la part de la dual de support de 0 resp. On a récupéré 3 kills. C'est pas qu'il va arriver. Il faut mettre juste des petits right-click. Vous voyez que Baladro dès que ça ne proque plus le Markmanchip ça fait beaucoup moins mal. Et le Gigné qui est Colin trop massif de la part de la Donorace on peut trop facilement rentrer dedans. Et Cry qui... n'a pas fait un grand chose. Belle victoire de la part de la Donorace qui l'emporte. C'était 0 resp. qui avait remporté la première game dans le BO3 de Pearl Brackett. Cette fois-ci c'est la balle et dans le camp de 0 resp. Ils vont devoir marquer deux games d'affilée pour pouvoir non pas arriver en finale le Pearl Brackett mais arriver en grande finale et ne pas se faire éliminer parce que là c'est un BO éliminatoire je vous le rappelle. Donc la pression est du côté de 0 resp. 3 team porteurs de UFC Eizen viennent d'arriver bien sûr. Bon Benny Benz qu'est-ce que t'as pensé de cette game là ? Toi qui étais d'un point de vue un petit peu différent de nous parce que nous on est en train de commencer la game tu as vu des choses du côté du terrain moi j'étais directement sur le terrain je peux vous dire que j'ai eu l'impression que la game s'est jouée sur deux énormes chronos du Void on a eu une première chrono je les ai notées j'ai noté les timings à la 21ème 22ème la chrono sur 3 sur la T2 bottom qui entraîne une modification de 4k gold et 7k XP en faveur de Donores et la deuxième chrono à ce rush à la 29ème minute qui entraîne un changement de 10k XP et 3,5k gold et à partir de là jamais Zero Respect n'a pu rivaliser de nouveau avec Donores alors il y avait quand même un bon start franchement de Zero Respect avec les prises de bâtiments un peu ce qu'on avait dit vraiment une équipe très 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 agro sur le début mais ça s'est quand même assez vite essoufflé dès que ce Void a sorti un peu de stuff et voilà si ce Void il met une ou deux bonnes chronos on a eu Izan qui nous a fait des ultimes et des tirs d'artillerie sur toute la ligne pendant ces chronos là donc c'est vrai que ça a été assez impressionnant belle game de la part de Izan mais MTD aussi ouais on la revoit là c'est les chronos justement la première dont tu parlais vers la 21ème 22ème avec en plus là c'est trop simple pour la snap tu mets juste le tir au milieu des 3 et tu touches les 3 et tu fais masse dégâts donc et en plus vu qu'ils étaient collés t'as la BF du Void qui fait aussi des dégâts donc c'était vraiment tu peux pas faire une meilleure chronosphère que celle là dans un teamfight tu fais un 5-0 alors que t'es sous T2 derrière ça te permet de t'ouvrir le rush et c'est à ce moment là c'est sur ce timing là que le Void sort la BKB aussi donc c'est quand même pas anodin il se paye ça BKB avec cette première chrono et puis celui là c'est la teamfight en sortie de rush pit où tu pourrais dire il y a l'Aegis t'as peut-être pas envie de fight maintenant mais ils arrivent à prendre une très belle fight et ça change tout parce qu'ils dénaient l'Aegis instantanément après avoir été pris et ils gagnent un 6-0 en fait parce qu'il y avait l'Aegis sur l'Aegis donc c'est un 6-0 c'est pas juste un 5-0 classique non c'est vraiment un 6-0 avec le Rochane qui vient d'être tombé ils reprennent en plus de ça le side meet je crois si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment ils font d'une pierre deux coups et même presque trois coups d'ailleurs donc très impressionnant de la part de Adonores ces décisions de teamfight qui sont très propres et rien à dire là dessus c'est quand même c'est quand même un poil embêtant pour ZR parce qu'on a eu l'impression que leur draft n'était pas à réaction ils n'avaient qu'une vitesse ils ont enclenché cette vitesse là et s'ils se faisaient contre-attaquer s'il y avait quelque chose qui se passait mal dans la game ils n'avaient pas de quoi rebondir derrière ils n'avaient pas de contre-engage mais dans leur draft c'est un peu c'est zéro respect c'est des drafts toujours pour jouer devant et dès que tu commences à jouer un petit peu de derrière ou pas forcément de bien devant tu sens que ça devient plus compliqué j'étais pas confiant envers ce pick draw il a fait des dégâts avec sa draw mais tu sens que si c'est pas lui qui prend la chrono c'est Joral qui va la prendre et tu sens qu'ils ont besoin d'être à deux pour pouvoir faire suffisamment de dégâts pour tomber toute la line-up d'Adonores à partir d'un certain stade et c'est impossible que le Void ne décide pas de chrono soit Joral avec son léchirac soit Kray avec sa draw c'est impossible donc au bout d'un moment il y a trop et on va juste après ces mots on va passer en attente petite pause de 3 à 4 minutes un peu moins de 3 minutes d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises on se retrouve pour la game numéro 2 3 minutes tout pile on me dit à tout de suite